Tanguy, avoir un animal domestique, c'est formidable ! Oui, puisqu'ils sont comme nous, mais avec des poils, à part André Manioukian qui est plus velu que son chien. Un chien, ça sent mauvais, ça bave, c'est comme un vieux. Sauf que quand il clame, on ne touche pas d'héritage, on a donc avec lui une relation désintéressée, basée sur la tendresse, comme quand on est en couple depuis plus de cinq ans. Le chien, il ne calcule pas, même si vous êtes une ordure, il vous fait la fête, blondie la chienne d'Hitler, quand l'autre entrait du travail, fourbu, il y a des journaux où il faisait ses quatre mille morts, elle lui sautait dessus en japan, tandis qu'il lui lançait la baballe. Je ne suis pas sûr que si les animaux de la huit avaient existé en 1942, Hitler n'aurait pas eu droit à un reportage où il aurait dit « non, mais j'ai vérifié les origines du Klebs, c'est un pur race », tandis que blondie lui aurait léché la moustache qu'il avait en ticket de métro, à la base il voulait se la faire à la brésilienne, mais il avait peur que le triangle, ça rappelle le complot judéo-maçonnique. Un chien, c'est souple de l'idéologie, si demain Jean-Luc Mélenchon abandonne Bolivar, son teckel, ou même Alexis Corbière le long de la RN12, l'animal peut être adopté derrière par Geoffroy Arroud-Bézieux, le boss du Medef, il s'en fout du moment qu'on le caresse et qu'on le nourrit, un chien, c'est comme un mec, un chat, ce sont donc de super compagnons, mille fois mieux qu'un conjoint, parce qu'on peut rentrer chez soi défoncé avec son coup d'un soir, sans directement être jugé par l'autre. Et puis, quand on prend un animal, c'est pour la vie, alors que quand on achète un petit moldave sur le Darknet, une fois sur deux, la mafia se trempe dans la commande, on se retrouve avec un Libyen de 37 ans tombé du cul de l'Aquarius, on a envie de le rendre. Seulement, le « c'est pour la vie », c'était avant, puisqu'en 2018, on veut tout sans engagement, pouvoir résilier Free pour prendre Orange parce qu'on n'a pas bien entendu son papier au téléphone, alors qu'en fait, c'est lui qui n'avait pas mis ses dents. Pouvoir embaucher quelqu'un, puis le licencier le lendemain, et avec Tinder, on peut même caler un plan sexe avec un internaute dont on connaît juste le pseudo. Au moment de l'orgasme, on se retrouve à crier « Oh oui, Polo69, je viens », soit la vie qu'avaient les cibistes en 84, quand ils faisaient l'amour en trou à l'arrière du resto-route. Et donc, les chiens et chavis, c'est fini aussi. Ainsi, aux Etats-Unis, on peut les louer à la journée grâce à Rescue Time, une start-up qui, pour 80 dollars, vous file un chaton ou un chiot de 8 à 18h, et avec un chaton, même si vous êtes moche, toutes les nanas de la boîte accourent vers votre box dans l'open space, vous prenez votre revanche sur 30 ans de râteau. Alors, il y a d'autres forfaits, pour 88 dollars, vous avez un chiot ou un chaton une fois la semaine, vous êtes abonné à un chat, avant on était abonné à des canards, jeu de mots, Stéphane Le Grotte est en PLS, puis quand le chaton grandit, on vous le change, bien sûr. C'est quoi le problème, les clients refuseraient un chat adulte ? Ah oui, le chat adulte ne se loue pas, c'est comme pour nous les humains, il n'y a que quand on est bébé qu'on est beau, d'ailleurs, il n'y a pas de maquillage pour bébé. Un bébé qui se fait pipi dessus, on trouve ça mignon, mais si vous faites la même chose Nagui, Delphine Ernot, boss de France Télé, dira « j'en étais sûr, ça y est, il est vieux », et vous rejoindrez le Perse, l'Hémergie, Georges Pernoud dans le bac à compost. Au pire, sur Chéri 25, un bébé qui fait « Ah re, c'est trop chou », un adulte qui fait « Ah re, s'il est à l'hôpital américain de Neuilly, il y a un médecin qui dit « Allez, on le débranche, on a besoin d'un lit pour le centième rafistolage de Bouteflika ». Un petit être avec une couche, c'est un bébé, c'est mignon, un grand être avec une couche, c'est un sumo, dont le but ultime, c'est de vous pousser pour vous faire sortir d'un cercle. Donc, à part les 4 fans de géométrie qui veulent rester dedans par principe, on a envie de lui dire « Vieux, trouve-toi un vrai job », parce que ça sent tellement l'emploi affectif que tu vas finir avec Pénélope Fillon. Et bah les animaux, c'est pareil, quand un SDF a un chiot, on donne, quand il a un chien adulte, on donne moins, quand il n'a pas de chien, on le voit même pas. Or, la plupart des gens qui adoptent un chiot se retrouvent embêtés quand la bête grossit, parce qu'elle bouffe mieux que nous. Dans les pubs, on voit quand même des dames sublimes en robe de soirée qui allument une bougie juste pour servir de la pâtée à leur chat, on a l'impression qu'ensuite les deux vont s'accoupler et que dans 9 mois naîtront 6 gosses poilus qu'ils font leurs besoins dans une caisse. Donc Rescue Time, cette start-up maudite entretient l'idée qu'un chat, qu'un chien, ça reste bébé, comme un footballeur, parce que les mecs utilisent 30 mots en tout pour s'exprimer, en conférence de presse, on sent que même Deschamps a envie de leur dire « Mec, développe ton vocabulaire, je sais pas, lis fantomètes ». Alors que non, ça grandit, et là personne ne veut plus les louer, ça ferait pareil si Régine devenait escort girl, à part Gérard Collomb qui lui dirait « Salut, jeunette, je te trouve batte », elle bosserait pas beaucoup. Et puis même sur le principe, louer des animaux, c'est à gerber, déjà que dans les grandes villes, chez nous, il y a des bars à chat, où de pauvres bêtes blasées se font caresser par le premier gugus en manque de douceur, mais enfin les animaux ne sont pas des objets, louer un être quel qu'il soit, c'est affreux, mais enfin les Américains ne sont pas à ça près, chez eux on peut même rendre un enfant qu'on a adopté. Le petit haut à zéro en maths, on dit désolé, on voulait une tête et on le laisse, un gosse sur quatre revient sur le marché de l'occasion. Bref, pouvoir prendre un chien juste une fois ou deux, c'est avoir la même vie que vous Nagui, avec vos chroniqueurs, mais ce n'est pas bien, parce qu'un animal, c'est pour la vie ! Merci d'avoir une bonne chose ! France Inter, la bande originale, avec Nadine.